à felice bauer prague le 29 octobre 1912 mademoiselle voici quelque chose de très important bien que ce soit en toute hâte ce n'est plus écrit au bureau car mon travail de bureau s'insurge contre ce que j'écris pour vous tant ce travail m'est étranger de part en part et n'a pas la moindre idée de ce dont j'ai besoin ne croyez donc pas que je vais avec une lettre interminable comme celle d'avant-hier au sujet de laquelle je me suis déjà fait bien assez de reproches en plus du temps de la lecture vous prendre encore le temps du repos et que je veuille vous contraindre à des réponses développées et pointues je devrais avoir honte si je m'ajoutais à vos journées de travail épuisante pour être le fléau de vos soirées ce n'est pas ce que veulent mes lettres elles ne veulent pas du tout cela mais en fin de compte cela va de soi et vous ne l'aurez pas compris autrement mais vous ne devrez et c'est ce qui importe c'est tellement important que ma précipitation en fait une litanie pas m'écrire davantage le soir sans tenir compte de mes lettres ni de ce que vous auriez une envie personnelle d'écrire votre bureau si beau soit-il comme je me l'imagine êtes vous seul dans une pièce je ne veux plus avoir le sentiment de vous y retenir jusque tard dans la soirée cinq lignes oui vous pourriez m'écrire cela de temps en temps le soir bien qu'à ce propos au mépris de toutes idées contraires je ne puisse pas réprimer le rude constat qu'on peut écrire plus souvent cinq lignes que de longues lettres la vision de vos lettres à la porte elles arrivent maintenant vers midi pourrait me faire oublier tout égard pour vous mais la lecture de l'heure exacte ou le sentiment que je vous ai peut-être privé de promenade et tout est aussi insupportable ai-je donc le droit de vous déconseiller le pyramidon alors que je suis co-responsable de vos maux de tête mais quand donc allez vous vous promenez la gymnastique deux fois par semaine trois fois le professeur ce doit être dans la lettre perdue que vous l'avez évoqué que vous reste-t-il encore comme temps libre et le dimanche encore des travaux manuels pourquoi donc votre mère peut-elle s'en réjouir si elle sait que vous devez y passer votre temps de repos d'autant plus que votre mère semble être selon vos lettres votre meilleur et très joyeux amis si vous voulez me rassurer à propos de tout cela en cinq lignes pour que nous n'ayons plus à écrire et à réfléchir à ce propos mais que sans nous faire des reproches à nous mêmes nous puissons regarder et nous écouter tranquillement l'un l'autre vous dans votre bonté et votre compréhension et moi tel que je le dois votre france cas